assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh toujours avec vous sur la jurisprudence du jeûne sur la dernière vidéo on a vu ce qui gâche ou les anniversaires du jeûne chez l'école hanafite aujourd'hui on va voir ce qui annule le jeûne chez l'école maléquite pour les maléquites ce qui gâche le jeûne est de deux types le premier celui qui nécessite uniquement le rattrapage et le deuxième celui qui nécessite le rattrapage plus l'expiation le premier type ce qui annule le jeûne et ne nécessite que le rattrapage la première chose c'est rompre délibérément le jeûne pendant un jeûne obligatoire autre que le ramadan comme le rattrapage du ramadan le jeûne d'expiation et le jeûne votif non spécifié et le jeûne de celui qui accomplit le pèlerinage et ne trouve pas l'offrande elle a dit la deuxième chose rentrer délibérément le jeûne pendant le jeûne obligatoire du ramadan si les conditions de l'expiation ne sont pas remplis comme la rupture du jeûne pour une excuse admissible tels que la maladie et le voyage ou l'oubli l'erreur et la contrainte ou la sortie du liquide pré séminal ou le sperme que ce soit par le regard la pensée l'embrassade ou les préliminaires d'un rapport intime entre époux la troisième chose c'est rompre le jeûne délibérément lors d'un jeûne surerrogatoire s'il rampe son jeûne en oubliant ou avec une excuse permise alors il ne le rattrape pas en conclusion quiconque rompe délibérément le jeûne dans tous les types tous les types du jeûne doit le rattraper et l'expiation n'est requise que pour le mois du ramadan et quiconque rompe le jeûne dans tout avec oubli alors il doit rattraper le jeûne sans expiation sauf pour le surerrogatoire donc il n'y a pas de rattrapage ni d'expiation en ce qui concerne les choses qui rompent le jeûne elles sont cinq les rapports charnels nécessitant des grandes ablutions la deuxième chose la sortie du liquide pré séminal ou le sperme que ce soit par le regard la pensée l'embrassade ou les préliminaires d'un rapport intime entre époux la troisième chose les vomissements forcés contrairement au vie aux vomissements normaux à moins qu'il avale quelque chose de son vomi alors son jeûne est invalidé la quatrième chose l'arrivée d'un fluide à la gorge depuis la bouche le nez ou les oreilles intentionnellement par erreur ou un singe et aussi l'ençon et la vapeur lorsqu'ils sont inhalés atteignant sa gorge et aussi la fumée la cinquième chose l'arrivée de quoi que ce soit dans l'estomac qu'il soit fluide ou autre provenant de la bouche du nez des oreilles des yeux ou des pores de la tête si c'était l'arrivée délibéré intentionnel ou par erreur Ceux qui remplent le jeûne dans dans un jeûne obligatoire doivent absolument rattraper c'est à dire que la rupture du jeûne est lieu intentionnellement délibérément par oubli ou par contrainte Le deuxième ce qui gâche le jeûne et nécessite le rattrapage plus l'expiation en rompant le jeûne pendant le ramadan uniquement et pas dans les autres mois La première chose les rapports sexuels intentionnels même s'il n'y a pas eu d'éjaculation et s'il a eu des relations sexuelles avec elle endormie ou forcée c'est à lui de sortir une expiation pour lui et pour elle et s'il a eu des relations sexuelles par oubli ou de manière contrainte alors il n'aura que le rattrapage sans l'expiation La deuxième chose la sortie du liquide pré-séminal ou le sperme que ce soit par le regard la pensée l'embrassage ou les préliminaires sans rapport intime entre époux Celui qui embrasse sa faim et son sperme est sorti alors son jeûne est rompu chez toutes les doctrines Et s'il n'y a que le liquide pré-séminal qui sort alors il rompt le jeûne selon l'imam Malik et l'imam Ahmed et pas les autres La troisième chose manger et boire délibérément vomir et en avaler délibérément Aucune expiation n'est requise pour quelqu'un qui rompe le jeûne en oubliant ou avec ce qui atteint l'estomac par autre chose que de la bouche comme le nez et l'oreille La quatrième chose l'expiation est obligatoire pour celui qui a mis l'intention dans la nuit de rompre le jeûne même s'il change d'intention au cours de la journée La cinquième chose rompre délibérément le jeûne sans excuse ensuite il tombe malade ou il voyage ou la femme a ses monstrues donc l'expiation est requise dans ces cas Aucune expiation n'est requise sauf dans les sept conditions suivantes qui sont comprises dans ce qui a été expliqué précédemment La première, si la rupture du jeûne est effectuée pendant le ramadan, aucune expiation n'est requise dans d'autres cas Tel que le rattrapage du ramadan et le jeûne votif et le jeûne d'une expiation ou le jeûne surrogatoire La deuxième, qu'il rampe délibérément le jeûne, il n'y a pas d'expiation pour une personne qui a oublié ou qui a une excuse telle qu'une maladie ou un voyage La troisième, que ce soit volontaire, il n'y a pas d'expiation pour celui qui est contraint La quatrième, il doit être conscient de l'interdiction de rompre le jeûne Donc il n'y a pas d'expiation pour ceux qui sont ignorants ou celui qui vient de se convertir par exemple et qui pensaient que le jeûne n'interdisait pas les relations charnelles Donc il n'y aura pas d'expiation pour cela Il n'y a pas d'expiation pour ceux qui ignorent l'avènement du ramadan et comme celui qui rampe le jeûne le jour de doute La cinquième, violer le caractère sacré du mois de ramadan La sixième, ce qui atteint l'estomac doit passer par la bouche Si ça passe par l'oreille ou l'œil, il n'y a pas d'expiation et il est obligatoire de rattraper La septième, accès à l'estomac Si quelque chose atteint la gorge de celui qui jeûne et l'a craché, il n'y a pas d'expiation pour cela Ce qui n'annule pas le jeûne chez les maliquites La première chose, c'est vomir sans le faire exprès Si rien n'est retourné à sa gorge Ou l'entrée d'une mouche dans la gorge Ou la poussière Ou la farine La deuxième chose, la sortie du sperme ou le liquide préséminal Sans rapport, sans regarder et sans penser La troisième chose, quiconque a avalé sa salive ou des restes de nourriture entre ses dents A moins que ce ne soit pas beaucoup La quatrième chose, rinçage de la bouche pour la soif Et se lever le matin en état de janabah Et le siwak toute la journée La cinquième chose, le hijama ne rend pas le jeûne mais c'est déconseillé Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sous-titrage ST' 501